Bienvenue dans cette vidéo. Alors en fait, j'étais en train de préparer la vidéo sur le stacking et le fait que la plupart des crypto-monnaies sont des arnaques. Puis en fait, la vidéo, elle me demande tellement d'énergie et je pense qu'il faut vachement plus que je structure que je la ferai plus tard. Mais je pense que c'est vraiment la vidéo la plus importante, celle que j'ai le plus envie de faire et qui expliquerait en fait un peu ce que j'ai appris au cours du temps. Parce qu'on ne peut pas avoir une pensée fixe si on évolue avec le temps. Donc, aujourd'hui, plutôt vidéo archi simple, mais super utile. Je vais vous expliquer ici, enfin vous avez vu le titre, comment je gère mes bitcoins, enfin comment je gère, comment une bonne façon de gérer ces bitcoins. Parce que j'ai vu avec la dernière vidéo qu'il y a encore des confusions. Il y a encore des gens qui se disent, oui mais moi j'ai du bitcoin en kawaii, d'autres non, etc. Comment l'utiliser là ? Et en fait, si on compartimente bien les choses, c'est tout de suite plus simple. Donc, et bon, moi ça m'a mis des années en fait pour le faire. Ça fait plus de 8 ans que j'ai du bitcoin, que j'utilise de plus en plus. Donc forcément maintenant, c'est plus clair. Donc, bah voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Je vous assure que normalement, elle va être utile. Ce que j'étais en train de me dire, est-ce que je l'ai fait ou pas. Je suis toujours en train de chercher en fait ce que vous pouvez gagner en regardant mes vidéos. Et je pense que j'essaye de trop rationaliser. Parfois, c'est des tout petits conseils qui me semblent anecdotiques en fait, mais qui peuvent avoir une vraie importance pour vous. Donc bref, trêve de blabla. Passons maintenant aux 3 façons en fait les plus communes d'avoir du bitcoin. Et on va commencer simplement avec la première, qui est de stocker ces bitcoins sur le long terme. Alors, cette façon d'avoir du bitcoin, c'est peut-être, c'est certainement la plus connue. Celle que vous connaissez aussi, celle que peut-être vous faites aussi. C'est-à-dire que là, on se projette sur le long terme, très long terme, voire pour certains. Et c'est souvent le bitcoin qu'on a, qu'on pense même à donner en héritage. Et là, c'est la technique du hodling simple, avec la petite erreur, hodler, hodl. Et là, ça consiste tout simplement à avoir du bitcoin, à même en épargner le plus possible, et puis à le garder sur le long terme en imaginant, enfin en pensant, normalement on pense tout ça, que ça va prendre de la valeur au cours du temps. On est normalement, un bitconeur est persuadé de ça, on est même convaincu. Différence entre conviction et persuasion, dans le sens où il a des arguments rationnels qui le poussent à penser qu'en fait le bitcoin va prendre de la valeur au cours du temps. Donc moi, bien évidemment, j'ai une grosse partie de mon capital en bitcoin que je ne touche pas, et que, pour vous parler honnêtement, que je pense en fait que j'échangerai ou que j'offrai du cash out en fait, quand le prix sera très intéressant. Là, je ne vous parle même pas d'un prix du bitcoin à 100k ou quoi, parce que vraiment, moi, pour moi, je le pense sur 10, 20 ans. Et en gros, pour moi, ce serait la façon ultime de prendre ma pseudo-retraite en fait, en m'achetant une maison de dingue, dans une île, et voilà, partir. En tous les cas, c'est un peu comme ça que je me vois, il y a d'autres personnes, enfin, selon vos rêves, en fait, ça va changer. Mais, oui, on rêve tous, en fait, de se tirer avec nos bitcoins et d'avoir fait l'investissement du siècle, ce qui est peut-être très sincèrement le cas. Donc voilà, moi, par exemple, cette part du bitcoin-là, je ne la touche pas. Et ce que j'essaie de faire, ce n'est pas forcément du DSA. Ce qu'on vous dit toujours de faire, c'est d'épargner chaque mois. Moi, en fait, dès que je vois qu'il est bas, comme la dernière fois, j'ai racheté à mort, et j'avais fait une vidéo là-dessus, mais oui, quand il était à 20k après la chute de FTX, etc., j'ai sauté sur l'occasion, mais pour le coup, j'ai même revendu d'autres actifs pour en acheter, parce que j'étais persuadée que ça allait prendre. Donc, je ne fais pas nécessairement chaque mois, je n'attends pas chaque mois, en fait, pour en acheter. Par exemple, là, ça fait deux mois qu'il a plus de 50k. Là, je n'en ai pas à racheter du tout, je ne fais pas du tout DSA quand c'est comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à l'acheter d'un coup. Donc, à vous de voir, mais je sais qu'on vous fait pas mal la promotion de DSA, mais en fait, c'est du marketing, tout ça. Faites-le quand vous pouvez, si ce n'est pas forcément la meilleure stratégie pour tout le monde, en fait. Si, quand le bitcoin est bas, vous avez de quoi acheter et investir, faites-le. Comme on ne sait pas vous dire, je vais le faire par mois, au cas par cas. Voilà. Et en général, ce bitcoin-là, vu qu'on ne le touche pas, il est en général, enfin, c'est préférable, il est sur un portefeuille de type hardware, c'est-à-dire un portefeuille physique. Alors, il y a plein d'options. Je prépare une vidéo là-dessus tellement il y a de choses à dire. Mais typiquement, vous devez l'avoir sur un portefeuille, voilà, qu'on dit plus sécurisé. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas forcément les plus sécurisés, au fait. Il n'y a jamais 0% de risque. Ça, il faut en être vraiment conscient. Le plus important, ce n'est pas tant l'appareil que vous utiliserez, même s'il peut y avoir des différences, c'est plutôt la manière dont vous allez protéger votre site phrase, en fait, la liste des 12 ou 24 mots que vous mettrez en sécurité. Parce que c'est sans, c'est avec cette site phrase, ce qui fait office de clé privée, que vous pourrez débloquer, accéder à vos fonds. Donc, bref, ça, ce sera le sujet d'une vidéo. Moi, j'ai plein, en fait, de portefeuilles physiques. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je n'utilise plus du tout Ledger, parce que je ne me sens pas du tout en raccord avec eux. Et puis surtout, je privilégie, bien évidemment, les logiciels open source. Donc, j'ai un article et je ferai une vidéo pour ceux qui préfèrent. Mais, par exemple, le Bitbox Wallet au top, qui est génial. Moi, j'aime beaucoup aussi Jade. Je le trouve super sympa à utiliser. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des cartes comme ça, TapSigner, qui peuvent être pratiques. Elles sont à moins de 40 dollars. Alors, ce n'est pas sur le très, très long terme, parce qu'une carte, ils disent que ça dure jusqu'à 10 ans max. Mais, en fait, quand bien même, vous auriez pu la carte physique, si vous avez un backup, vous pouvez vous en servir à vie. Donc, ça, ça peut être une bonne option. Et puis, voilà. Enfin, je veux dire, choisissez le portefeuille physique qui vous correspond le plus. J'ai mis... Je vais mettre des articles en dessous, vers des tutoriels ou des avis, si vous préférez. À vous de faire des choix. En fait, on a un niveau de sécurité tel qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Il y a des meilleurs portefeuilles que d'autres. Mais, voilà. Je ne veux pas m'éloigner, en fait, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, on le rappelle, c'est comment on gère ses bitcoins. Donc, voilà. Première façon, ce type de bitcoin-là, pour la retraite, pour le donner en héritage, pour s'offrir une vie de rêve dans l'idéal, quand le bitcoin atteindra une somme intéressante. Donc, voilà. Ça, c'est OK. Et là, c'est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo. C'est si vous achetez du bitcoin sur du long terme, franchement, faites-le en l'ayant acheté de façon anonyme. C'est-à-dire que soit vous utilisez des applications, j'avais fait une vidéo dessus, soit comme Pitch, qui est très bien, et RelayApp. Donc, vous pouvez en acheter maximum pour 1 000 euros par jour. Mais quitte à en acheter plein de fois pendant les jours consécutifs, vous ne donnez pas votre kawaii, vous faites un virement bancaire. Bon, essayez d'espacer. Et vous envoyez directement sur votre portefeuille physique. Ça, c'est la meilleure des méthodes. Ou vous allez sur une plateforme peer-to-peer, comme LocalCoinSwap, ou n'importe où, Noones, je ne sais pas comment ça se prononce. En tous les cas, retenez l'idée que c'est... En achetant, il faut... Si vous gardez du bitcoin sur le long terme, je suis désolée de répéter, mais il faut... C'est impératif, vous allez voir sur le futur, on ne sait jamais ce qui peut se passer, de l'acheter en anonyme. Même si vous trouvez un bitcoin ATM, par exemple, c'est encore mieux que de le faire sur une plateforme centralisée. C'est sur le long terme. Croyez-moi, surtout si c'est pour héritage, ou si c'est pour cash-out dans le futur, à l'étranger, achetez-le en an kawaii ici. On n'a pas besoin de savoir que vous en avez acheté. Et c'est la méthode... C'est la méthode originale pour acheter du bitcoin, en fait, à la base. Pire, tout pire. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième méthode, deuxième façon d'avoir du bitcoin. Alors, la deuxième façon d'acheter du bitcoin, c'est la plus courante, on va dire. C'est celle qui est consacrée à votre budget pour le dépenser, en fait. Alors, typiquement, le bitcoin que j'utilise dans la vie de tous les jours, le plus possible, je l'ai sur des wallets, en fait. Alors, j'utilise principalement Blue Wallet, que je trouve, que je suis habituée à utiliser, qui est très, très bien, même si parfois, elle est un peu lente. L'autre aussi que j'utilise beaucoup, c'est Phoenix Wallet. Vous voyez, ça dépend. Quand j'ai des budgets sur les deux, je ne mets pas tout, en fait, sur le même wallet, pour plein de raisons. Et puis, donc voilà, ça, c'est des wallets non custodiales. C'est vous qui avez vos clés privées. Il y a une sécurité maximale. C'est sur votre téléphone, enfin, sur votre smartphone. Vous pouvez mettre aussi des passe-phrases et des codes PIN. C'est-à-dire que quand bien même vous perdriez votre téléphone, logiquement, vous pourrez réouvrir votre application sur un autre téléphone et puis reprendre vos fonds. Enfin, ce n'est pas un problème. Et puis aussi, ce que je fais, c'est que j'ai aussi Wallet of Satoshi. Alors, le problème de Wallet of Satoshi, c'est que c'est custodial. C'est-à-dire que c'est eux qui n'ont pas accès à votre clé privée. Mais par contre, c'est la plus simple pour le Lightning. Il n'y a pas photo. Et en plus, au départ, c'était les seuls. Il ne faut pas rappeler. Donc, on peut critiquer le fait que ce soit custodial. N'oubliez jamais que nos turquies, nos turcoins, ça, on le sait assez. Mais je dois dire que dans la vie de tous les jours, quand je vais dans des cafés, etc., j'aime bien payer avec. Je trouve ça plus simple, etc. Bon. Et même pour les débutants, quand je veux orange-piller des gens au Bitcoin, très sincèrement, parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà fait des erreurs, en fait, en leur disant, ouvrez Blue Wallet, etc., en jouant ma Bitcoiner puriste. En fait, non, les gens avaient perdu leurs clés privées. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, souvent, pour orange-piller des débutants, je leur dis d'ouvrir Wallet of Satoshi, surtout pour le Lightning. Et puis, je leur montre comment ça marche, comme ça. Donc, voilà. J'aime bien m'en servir. Même vous, s'il y en a qui ont ouvert leur portefeuille Wallet of Satoshi, si vous voulez l'ouvrir là, en regardant la vidéo, franchement, si vous mettez votre adresse, bon, essayez de ne pas me mentir, j'essaierai de donner des Satoshi, voilà, quelques adresses non plus. Je ne suis pas Crésus, même si j'aimerais bien. Donc, voilà, ça, c'est ma deuxième façon d'utiliser du Bitcoin. Et je m'en sers et je le fais vraiment de plus en plus. C'est-à-dire que mes Bitcoins que j'ai achetés, qui ont pris de la valeur, en fait, moi, tout simplement, j'essaie de les dépenser le plus possible. Alors, soit je les utilise avec mes applications, dans des cafés, des restaurants. Là où je peux, en fait, payer en Bitcoin, je le fais. D'ailleurs, systématiquement, quand je me déplace ou quoi, je regarde toujours la carte BTC Maps pour voir où il y a ce qu'il y a des nouveaux endroits. Et j'essaie de payer en Bitcoin. Même avec des amis, en fait, on essaye de payer le plus en Bitcoin, on se rembourse en Bitcoin, etc. Et aussi, ce que je fais aussi, c'est que je fais aussi des courses, en fait, du shopping en ligne en dépensant mes Bitcoins. Alors, moi, ce que j'utilise principalement, je vous en avais parlé mille fois, mais parce que, clairement, je l'utilise quasiment tout le temps, c'est les cartes cadeaux Bitrefield. C'est-à-dire, pour le coup, là, c'est mes Bitcoins non-Kawaii-C qui ont pris de la valeur. Je vais sur Bitrefield et puis, j'achète des cartes cadeaux. Et il y a tellement de cartes cadeaux que je finis par acheter... Enfin, je peux aller sur Amazon, je peux aller sur... Je ne sais pas, la dernière fois, j'ai acheté un truc sur Ikea. Il y a Castorama, il y a Selon Vos Pays. Puis, j'assette aussi mes eSims pour le téléphone à l'étranger là-dessus. Donc, bref, ça, c'est une très bonne manière de dépenser ses Bitcoins. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de boutiques, en fait, qui acceptent les Bitcoins. Et si vous avez vraiment les moyens que vous avez fait de belles plus-values, que vous aviez une bonne somme, vous pouvez aller sur des sites comme Bitdial. Bon, ben là, c'est vraiment pour le luxe. Mais vous pouvez acheter des montres, des Rolex, enfin, même des voitures de luxe, du yacht. Il y a de tout. Vous pouvez les acheter en Bitcoin. Donc, enfin, il faut savoir qu'il y en a pour tous les budgets. Moi, je vais sur les cartes cadeaux. Pourquoi pas Bitdial pour m'offrir une belle montre dès que le Bitcoin atteint une bonne somme. Je pourrais me faire un cadeau comme ça. Mais voilà, je passerai par... Je paierai en Bitcoin. Voilà. Ça, c'est la partie 2. Et c'est peut-être celle qui manque le plus. Il y a beaucoup trop de gens qui font du HODL, c'est-à-dire qui gardent leur Bitcoin et puis qui ne l'utilisent pas. Le but de Bitcoin, c'est d'être une monnaie, une monnaie d'échange au même titre que l'euro ou le dollar. Donc, c'est super important d'avoir les deux façons de faire. Elles ne sont pas du tout incompatibles. Et d'ailleurs, on le fait avec les fiat. En fiat, vous avez un compte d'épargne et puis vous avez un compte de dépense. Et bien, c'est la même chose avec Bitcoin. Mais maintenant, passons à la troisième partie. C'est la partie la plus croustillante. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est la partie, en fait, où je fais fructifier mes Bitcoins. Alors, pour le coup, là où je fais fructifier mes Bitcoins, toute cette partie-là, en fait, là où je suis payée en Bitcoin, où je fais fructifier mes Bitcoins, très clairement, là, je ne le fais pas en mon KWC. Et c'est pourquoi, la dernière fois où je vous avais parlé de la carte Nebeus, c'est parce qu'en fait, il y a bien un moment où il faut aussi être KWC parce qu'il faut rentrer dans les clous, je veux dire, de la comptabilité, de la fiscalité. On peut en vivre. Ça doit être, comme je le disais tout à l'heure, une monnaie tout à fait normale. Donc, on peut être payé en Bitcoin. Pour le coup, on les échange, on paye nos plus-values, on paye nos impôts. Et c'est très, très bien comme ça. Ça dépend du pays où vous êtes. C'est une partie, pour moi, qui est super importante parce que je n'ai pas de problème. Moi, j'habite en Espagne. C'est les mêmes niveaux d'impôts qu'en France. Je ne cherche pas à éviter les impôts, en fait. C'est très bien dans l'absolu. Après, ça, je sais que c'est une question de choix politique. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tous les cas, je considère Bitcoin aussi comme une monnaie d'échange. Donc, quand je suis payée en Bitcoin ou quoi, je reste dans les clous. C'est-à-dire que je déclare, je paye mes impôts, etc. Et surtout, ça me permet de mieux l'intégrer dans ma vie de tous les jours. Surtout puisque je travaille avec. Donc, c'est forcément plus simple. Alors, pour cette partie-là, comment gagner de l'argent avec ces Bitcoins ? Il faut savoir que je suis en train de préparer un livre et aussi des formations. Formations que je vais faire, que je vais essayer aussi de faire plutôt gratuites. Et là, je suis en train de lancer le gros projet de Zone Bitcoin. Enfin, c'est-à-dire, c'est l'extension, en fait. Et je vous ai mis un lien sous cette vidéo. Ça s'appelle le Bitcoin, le souverain financier. Je n'ai pas réussi à mettre le BTC dans le titre. Mais ça, ce n'est pas grave. Peut-être que je changerai après. Mais en fait, ce sera la plateforme sur laquelle j'expliquerai toutes les méthodes que j'utilise. Alors, avec les avantages, les inconvénients. Essayer d'être la plus transparente avec vous. Mais ça fait des années, en fait, que j'ai tellement essayé de méthodes que je vois celles qui marchent le plus. Je vois aussi les risques. Et voilà, il est temps que je partage. Parce que c'est des choses que je partage avec des gens que je connais ou avec d'autres Bitcoiners. Alors qu'en fait, le monde entier est intéressé. Il veut savoir comment gagner de l'argent avec du Bitcoin. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà. Mais sinon, rapidement, ce n'est pas non plus des choses. Ce sont des choses que je dis déjà sur mon blog ou sur quelques vidéos. Par exemple, pour gagner, moi, du Bitcoin, vous savez, j'avais utilisé des plateformes comme YouHodler qui est restée malgré la crise pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu l'intelligence et l'audace de ne pas créer leurs propres tokens. Donc la société est stable. C'est un service que j'utilise. Donc je gagne mes 8% dessus. J'utilise aussi Nebeus, comme vous le savez, pour faire mes 6% sur Bitcoin. Enfin, j'ai plein de systèmes comme ça. Et aussi, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo ou quoi, mais en tout cas, ce sera sur la plateforme. Je vous montre aussi comment je gagne sans KYC aussi. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc je pense que j'ai fait le tour. On peut passer à la conclusion rapidement. Alors pour la conclusion, en fait, je me rends compte que je l'avais déjà fait. Mais voilà, pour retenir, je ne sais pas si j'ai parlé trop vite ou si j'ai trop... Je me suis trop attardée sur certains détails. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les 3 façons les plus connues, on va dire, les principales façons d'avoir et de stocker du Bitcoin. Et vous avez vu que selon les méthodes, ça change de... Même les outils changent. Et aussi, je reviens sur l'aspect formation et le livre sur comment gagner du Bitcoin. C'est vraiment... Je pense que c'est comme ça que je dois aboutir finalement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je n'aime pas faire payer des choses qui sont liées à Bitcoin parce que, de toute manière, c'est un protocole open source, c'est fait pour tout le monde et je ne veux surtout pas mettre des barrières. Alors en fait, ce que je me suis dit tout simplement, c'est que toutes les informations que je vais donner, je les ai données déjà. Le blog, il y a quand même 2000 articles, c'est en free access, c'est pour tout le monde. Je leur parle déjà des cartes, des systèmes, etc. Sauf que la différence avec les formations, en fait, tout simplement, elles vont aller droit à l'essentiel. Il n'y aura pas de baratin et en fait, ça vous fait juste gagner du temps. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, je sais que ça arrive, tranquillou, tout est en open... Tout est en accès libre, en fait. Je ne veux surtout pas, surtout pas, surtout pas. Enfin, je m'en voudrais terriblement si je bloquais l'accès à ces ressources-là. Donc, c'est simplement une façon de gagner du temps, comme n'importe quelle formation, en fait, n'importe quelle bonne formation. Voilà, je finis là-dessus. Je vous dis, pour les prochaines vidéos, j'avais fait un tutoriel sur Bitbox. J'en ferai sur Jade, des trucs un peu plus courts. Et, écoutez, pour ceux qui sont inscrits, inscrivez-vous au prélancement de la formation et du livre. Donc, comment générer des bitcoins. et puis, on se voit certainement la semaine prochaine. Au fait, il faut que je sorte la vidéo sur les arnaques cryptos. Enfin, les choses évoluent, en fait. Moi-même, je vous avais parlé du stacking, etc. Mais il est temps de passer à autre chose et de se reconcentrer sur l'essentiel, à savoir Bitcoin. Voilà. Et puis, ouais, si vous voulez un peu de Satoshi à la hauteur de ce que j'ai, si vous créez pour la première fois votre Wallet of Satoshi, ou un autre Wallet, mais je préfère Wallet of Satoshi parce que je sais qui se sera inscrit, écoutez, let's do it, écrivez ça en commentaire et on fera le job. Voilà, je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas d'accumuler le plus de Sat possible. Ciao !